Ça fait combien de temps que c'est dans mon frigo ce truc là ? Bon... Ça a l'air d'aller visiblement. Ça va pas de poil. Ça va se manger ? En France, on jette 10 millions de tonnes de nourriture par an. 10 millions de tonnes de bouffe par an. Donc pour ramener à ta petite personne, c'est en gros comme si tu jetais 29 kilos de nourriture par an pour toi. Bon c'est pas nécessairement toi, c'est une moyenne. Il y a des gens qui jettent plus, il y a des gens qui jettent moins. Mais 29 kilos c'est l'équivalent d'un gros chien quoi. Tu te verrais jeter un labrador par la fenêtre tous les ans. Et là je parle seulement de ce que toi tu mets dans ta poubelle. Parce que ce que tu jettes, bah ça a été produit. Donc ça a utilisé de l'énergie, il y a eu du transport, il y a eu des emballages, etc. Et donc si tu comptes tout, on monte en moyenne à 155 kilos jetés par personne et par an. Et le truc bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de ce gaspillage qui est lié à une incompréhension de l'étiquetage des dates de consommation. Bon moi j'avoue, je suis plutôt dans l'équipe des gens qui sentent un peu si c'est bon et puis qui les mangent sans regarder trop la date quoi. Mais je comprends complètement qu'on se fie aux étiquettes. Par contre faut savoir les lire. Parce qu'on peut avoir deux types de dates sur les produits qui se périment et faut savoir lire la bonne. Tout simplement parce que le simple fait de mal comprendre la date qu'on a lue sur un aliment c'est responsable de 20% du gaspillage alimentaire des foyers français. Donc en gros, un chihuahua apparent que tu balances à la poubelle. Bon les chihuahuas c'est quand même moins une grande perte que les labradors. Mais bon on est pas là pour parler de chien donc reprenons. En gros, quasiment tous les produits sont obligés d'avoir une date de péremption écrite sur le paquet. Mais alors comment elle est définie cette date de péremption ? C'est tout simplement les professionnels de l'alimentaire qui vont vieillir de manière artificielle des aliments au sein d'un laboratoire pour tester à partir de quand il y a des trucs un peu crado qui se développent dessus quoi. Et donc ça deviendrait potentiellement plus très cool pour ton estomac. Donc une fois qu'ils ont défini une date où l'aliment est vraiment plus comestible, ils vont faire plein de calculs pour définir une marge. Bah c'est pour les gens comme toi et moi qui ferment mal leur porte de leur frigo ou qui oublient un paquet de yaourt sur la table à manger pendant toute une nuit. Et donc une fois que la marge est ajoutée, ils vont définir deux dates en fonction du type de produit. Une date à consommer de préférence avant et une date limite de consommation. Donc la DLC, la date limite de consommation, elle donne la date où les fameux labos considèrent que le produit il est plus safe à manger. Pour eux faut le balancer. Parce qu'il y a des choses qui auraient potentiellement pu se développer dessus. Ça c'est la date qu'on trouve sur les produits frais, les produits laitiers, la viande, des trucs comme ça. Tout ce qui se conserve pas trop en fait. La deuxième c'est la DDM, la date de durabilité minimale. Celle là on la retrouve sur des produits qui se gardent plus longtemps comme des fruits secs, les pâtes, les boîtes de conserve, des choses comme ça. Et ça t'as tendance à les mettre au fond de ton placard et tu les retrouves deux ans après et tu te demandes si c'est bon. Bah cette date là, sache qu'elle est simplement indicative. En gros ton produit risque de perdre de sa saveur à partir de cette date là mais il peut toujours être mangeable. Il y a aucune contraindication qui va dire qu'il y a des bactéries dessus ou des trucs bizarres. Et le vrai problème qu'on a c'est que ces produits là, il y a des gens qui les consomment que de temps en temps. Genre t'as acheté une bouteille d'huile de sésame, bah en général tu t'en sers pas tous les jours quoi. Donc là tu vas regarder la date qui est la DDM et tu vas voir qu'elle est passée. Bah réflexe, tu vas balancer la bouteille et tu vas en acheter une nouvelle. C'est là que ton instinct d'omnivore il doit surgir. En gros il y a trois choses à faire pour savoir si c'est encore bon. Tu regardes, s'il y a du moisisse et qu'il y a un problème. Tu le sens, si c'est du pâté et que ça sent le fromage, il y a un problème. Et tu le goûtes, si c'est une boîte de petits pois carottes et que ça a le goût de reblochon, il y a un problème. Et là tu vas avoir toutes les infos pour décider si t'as envie de le manger ou pas. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Bon là par contre j'ai seulement abordé les dates de péremption où toi tu peux avoir un impact chez toi. Et en fait il y a tout un système avant qui fait que les distributeurs, donc les supermarchés, ils peuvent refuser de vendre un produit. Parce que s'ils l'ont reçu trop tard de la part du producteur, en fait ils vont pas avoir assez de temps pour le vendre en fonction de la date limite de consommation. Bah ouais parce que le consommateur, donc toi, il va toujours essayer de prendre les produits qui se périment le plus tard possible même si c'est pour le manger dans la journée. Parce qu'il va considérer que c'est plus frais. Et donc cette partie émergée de l'iceberg, elle représente 50 à 90% du gaspillage alimentaire total. C'est un truc de dingue. Et pour l'instant le meilleur système qu'on ait pour combattre ça, c'est les enseignes qui bradent les prix sur les produits qui vont bientôt se périmer. Mais elles font pas toutes. Donc je mets un lien vers un article qui décrit le problème plus en profondeur si ça t'intéresse. Dans la description. Et une petite chose pour la fin, c'est que je suis voisin de bureau avec une boîte qui s'appelle Too Good To Go. Et donc on s'est dit qu'on pourrait faire un truc ensemble. Too Good To Go, c'est une app mobile qui te permet d'aller acheter les invendus de restos et de boulangerie et même de supermarchés à côté de chez toi. Donc forcément ça évite plein de gaspillage et en plus ça te permet de payer tes trucs moins cher. Donc bon, n'hésite pas à la télécharger pour voir si t'as des points de collecte autour de toi. Et je précise que c'est pas un sponsoring, c'est juste un échange de bons procédés. Ils m'ont fourni la majorité des infos pour cet épisode. Et donc merci à eux. Petit truc comme ça. Donc si t'as aimé et que tu vas faire un peu plus gaffe aux dates sur tes boîtes de consernes, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Bon là je suis concrètement en train de monter cette vidéo, juste pour vous dire que j'ai mis en place un petit outil pour pouvoir essayer de payer un monteur, parce que ça prend du temps de monter et j'aimerais bien me concentrer plus sur le contenu. Donc si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à regarder le lien dans la description. Tu peux soit y donner de l'argent, soit même juste regarder une pub et ça m'aidera quand même. Merci beaucoup ! Bon allez, moi faut que j'aille récupérer tous les pots de miel périmés de mes voisins. A plus !